Bonjour, c'est avec beaucoup de fierté que je vous présente le bilan triennal du Bureau exécutif. L'objectif n'est pas de vous présenter toutes les actions posées depuis les trois dernières années, mais bien de cibler les actions principales qui ont découlé des orientations adoptées au Congrès de 2016 et de notre plan d'action 2016-2019. Celui-ci comportait trois grands thèmes. Améliorer la vie fédérative et démocratique, faire la promotion des services professionnels publics et défendre les conditions de travail des membres. Nous avons eu comme objectif d'améliorer la communication avec les membres et de favoriser la communication autant de la FPPE vers les membres que des membres vers la FPPE. Un nouveau site Web, modernisé par notre Webmestre, a été mis en ligne en décembre 2017. Épuré et beaucoup plus convivial, il a permis une augmentation importante de visiteurs. Notre conseillère en communication a vu à tenir à jour et à alimenter régulièrement notre page Facebook. Notre journal, La Passerelle, a subi une cure de rajeunissement et arrive maintenant aux membres sous forme d'infolettres. En plus d'être acheminée directement aux membres par les syndicats, elle peut être consultée sur le site de la Fédération. Pendant ce triennat, nous avons également poursuivi l'envoi de lettres ou sondages ne s'adressant qu'à certains groupes afin de donner ou d'aller chercher des informations plus spécifiques. Dans le but de permettre à tous nos membres de recevoir ces informations ou de participer au sondage, nous avons mis à jour notre politique de traduction afin que tout document s'adressant à tous les membres, même si ce n'est que d'un seul corps d'emploi, soit traduit en anglais. Finalement, je me suis assurée de répondre personnellement à tout courriel provenant des membres. Dans un contexte où l'on constate un renouvellement important de nos responsables syndicaux, la formation est d'une importance capitale pour notre organisation. Plusieurs formations sont offertes. La formation nationale de base, niveaux 1 et 2, qui s'adresse spécifiquement aux nouvelles personnes déléguées. La formation sur mesure, qui est offerte directement dans les syndicats. La formation à distance, qui offre la possibilité de suivre une formation en ligne en complément des formations nationales. Et la formation des trésorières et trésoriers. Aussi, à chacun des conseils fédéraux, l'équipe de conseillères et conseillers syndicaux a offert une formation en matière de relations de travail. Les sujets sont choisis à partir de la jurisprudence récente, de l'actualité ou des demandes des syndicats. Les membres de l'exécutif offrent également un accompagnement de type mentorat de quelques mois aux nouvelles présidences de syndicats. Dans le cadre du prochain triennat, nous croyons que la Fédération doit continuer de soutenir les syndicats, en visant particulièrement la relève syndicale. La proposition de développer un réseau de délégués dans différentes régions est d'ailleurs en débat à l'occasion de ce congrès. Tout au long du triennat, afin de documenter certaines réalités professionnelles, nous avons favorisé des rencontres avec les membres par corps d'emploi. C'est dans ce contexte que des rencontres ont eu lieu, notamment avec des ingénieurs et architectes, des conseillères et des conseillers pédagogiques et d'orientation. Nous croyons fermement que les membres s'intéresseront aux syndicats s'ils constatent que le syndicat s'intéresse à leur travail. Dans un esprit de renouveau syndical, la Fédération et les syndicats souhaitent que les membres participent de plus en plus activement à l'identification des besoins ainsi qu'à la recherche de solutions. La Fédération est affiliée à la CSQ et plusieurs lieux doivent être investis si nous souhaitons que notre centrale porte nos revendications et nos préoccupations. C'est d'ailleurs dans cet esprit que nous avons travaillé pendant ce triennat à augmenter le pouvoir d'influence de la FPPE au sein de la CSQ. Que ce soit par les interventions planifiées de nos syndicats en conseil général, par les interventions en conseil intersectoriel, en commission de coordination de négociation ou par la participation de membres FPPE dans des comités CSQ, La Fédération a démontré sa capacité à faire avancer ses dossiers en convaincant les autres fédérations et l'exécutif de la CSQ du bien fondé de ses préoccupations. La FPPE prend de plus en plus sa place en CSQ et devra continuer à le faire. En effet, dans le contexte actuel, la solidarité entre les fédérations du milieu de l'éducation s'avérera essentielle. Nous devrons porter nos revendications d'une même voie qu'elles visent davantage un groupe ou un autre. Chapeautés par la vice-présidente, les membres des comités et des réseaux des jeunes et de la condition des femmes ont travaillé lors du dernier triennat à une réflexion sur la participation des jeunes et des femmes à la vie syndicale locale. Lors des réseaux, nous avons tenté de démystifier le syndicalisme, de favoriser une meilleure connaissance de la structure syndicale dans son ensemble et nous avons proposé des échanges autour des enjeux actuels en éducation et des défis à venir. Les membres du comité SST, quant à eux, ont animé des réseaux FPPE dans le but d'outiller davantage les syndicats en matière de santé et sécurité du travail. Nous avons proposé aux répondants un rappel des principales lois en santé et sécurité à partir de cas vécus. Pour les outiller, nous avons également fait appel à des ressources externes et avons privilégié les échanges sur les différentes pratiques dans les syndicats. Finalement, dans l'ensemble des réseaux, nous avons porté une attention particulière aux rôles et aux objectifs des personnes répondantes qui ont également été invitées à réfléchir aux enjeux d'organisation du travail et aux différents bouleversements en éducation qui ont un impact sur les conditions de travail des membres. Le monde de l'éducation est en perpétuelle effervescence et plusieurs de ces changements ont un impact sur les services professionnels. Pensons aux modifications apportées à la Loi sur l'instruction publique, le projet de loi 105, qui a accentué le processus de décentralisation et ouvert la porte à la sous-traitance. On peut aussi penser à la politique de la réussite éducative, qui a mis en branle les chantiers de la première transition scolaire et celui des infrastructures. Plus récemment, les annonces du nouveau gouvernement concernant le dossier de la maternelle 4 ans ou celui des enseignants experts nous interpellent grandement. L'importance de la recherche en éducation s'est considérablement accrue et son influence se fait sentir sur les décisions du ministère de l'Éducation, mais aussi dans les commissions scolaires et dans les médias. La fédération est appelée à se positionner non seulement sur les conditions de travail des membres, mais sur les éléments relevant de leur expertise. C'est ce qu'elle fait de plus en plus activement, avec l'aide de la conseillère à l'action professionnelle. La FPPE doit défendre des positions claires et bien documentées afin de jouer un rôle d'influence à tous les paliers et dans tous les comités où elles siègent. Les dossiers traités sont variés, mais ils sont tous déterminés en fonction des besoins exprimés par les membres. La FPPE est de plus en plus reconnue comme acteur légitime et doit continuer à jouer son rôle pour la reconnaissance du travail des membres qu'elle représente et faire rayonner l'expertise professionnelle publique. Pour y arriver, une étroite collaboration entre la fédération et ses syndicats est essentielle. Les orientations proposées à ce congrès visent notamment à poursuivre son développement et affirmer le rôle d'acteur syndical incontournable de la FPPE. La plus grande partie de ce triennat s'est déroulée sous le règne libéral et avec M. Sébastien Proulx comme ministre de l'Éducation. Avec la CSQ, j'ai eu l'occasion de parler des services professionnels en commission parlementaire sur le projet de loi 105 et lors de deux rencontres avec le ministre Proulx, où divers sujets ont pu être abordés. Nous avons sollicité et obtenu des rencontres avec la sous-ministre adjointe, Mme Anne-Marie Lepage, afin de la sensibiliser à ces mêmes enjeux et nous sommes enfin intervenus auprès de la sous-ministre Barcelo sur quelques dossiers. Pendant cette période, nous avons également maintenu de façon régulière nos contacts avec les porte-parole en matière d'éducation des partis de l'opposition afin de les sensibiliser à la réalité des professionnels. Nos interventions auprès des partis de l'opposition ont permis plusieurs questions à l'Assemblée nationale au sujet des services professionnels. Pendant la campagne électorale, nous avons adopté un plan d'action et de communication spécifique afin que l'on entende parler des services professionnels. Nous avons sollicité tous les principaux partis et obtenu des rencontres avec tous, sauf le Parti libéral. Cette opération a été un succès. Jamais les services professionnels n'ont été autant à l'avant-plan dans une campagne électorale. Même au débat des chefs, on a entendu parler de nos services. C'était une première. Vous avez coupé dans l'aide aux enfants qui sont les plus vulnérables. Je ne vous pardonnerai jamais ça. Bien entendu, il faut que le gouvernement passe de la parole aux actes et notre travail doit se poursuivre au plan politique car des enjeux majeurs sont devant nous. En plus de nos interventions auprès des politiques, nous avons maintenu et consolidé nos liens avec la Fédération des commissions scolaires et avec la Fédération des comités de parents. Cette dernière a d'ailleurs été une alliée importante dans le dossier des coupes de services professionnels. Également, compte tenu de l'augmentation de la décentralisation du budget de l'éducation, nous avons développé nos relations avec les associations de direction d'école et les avons sensibilisés à l'importance de consulter et d'impliquer le personnel professionnel dans le projet éducatif et les moyens qui en découlent. La Fédération a également maintenu ses liens avec les associations et les ordres professionnels, participé à plusieurs congrès et colloques afin de représenter nos membres et participé à plusieurs comités. L'objectif derrière toute intervention politique est toujours de défendre et de promouvoir les services professionnels et, selon les dossiers, d'aller chercher des alliés pour y arriver. Dans le but de promouvoir les services professionnels, la FPPE a tenu la Semaine des professionnels de l'éducation sous les thèmes « Les services professionnels publics. L'école ne peut s'en priver. » « Des services professionnels en éducation. Tout le monde y gagne. » et, finalement, « Outiller pour l'avenir. » Grâce aux conseils, contacts et stratégies de notre conseillère en communication, la Fédération est intervenue au plan médiatique de diverses façons et sur de nombreux dossiers tout au long du triennat. Parfois en CSQ, parfois en réseau éducation et parfois seule, la FPPE utilise toutes les occasions pertinentes pour intervenir. De nombreux thèmes ont été abordés médiatiquement selon l'actualité. Il est important de continuer à développer cette présence médiatique à chaque fois que l'actualité s'y prête. La FPPE doit demeurer l'interlocutrice principale des médias lorsqu'il est question de services professionnels. Le dossier des relations de travail occupe une grande partie de la tâche des huit conseillères et conseillers qui y sont affectés. Ils répondent quotidiennement aux questions des syndicats, règlent les dossiers avant que ceux-ci ne prennent la forme d'un recours et, le cas échéant, rédigent les recours et préparent les auditions. Grâce au concours de la Webmestre, l'équipe a terminé la mise en place d'un site Web destiné aux syndicats et contenant une panoplie d'informations en matière de relations de travail. Depuis 2016, l'équipe a produit plusieurs avis et rédige l'infolettre juridique qui s'adresse aux présidences et délégués dans les syndicats. Alors que la négociation était terminée pour trois de nos quatre conventions depuis décembre 2015, la négociation pour la convention de la Commission scolaire de Kativik n'avait pas encore débuté à l'automne 2016. Après une longue saga qui a amené les organisations syndicales devant le tribunal administratif du travail, la Commission scolaire a finalement décidé de débuter la négociation en janvier 2017. Elle s'est conclue par une entente satisfaisante en décembre 2017. Des manifestations ont eu lieu en soutien à cette négociation. Le règlement de notre entente de principe en 2015 stipulait clairement que les psychologues en milieu scolaire devaient avoir la même prime que ceux dans le milieu de la santé. Or, en septembre 2016, nous avons constaté que les modalités n'étaient pas les mêmes. Après plusieurs discussions avec la Direction générale en relations de travail au ministère et la Fédération des commissions scolaires du Québec, nous avons réussi à harmoniser les modalités à notre satisfaction. À la toute fin de la négociation 2015, devant l'impossibilité à la table centrale d'en arriver à un rangement satisfaisant pour les conseillères et conseillers pédagogiques, nous avons accepté que la rémunération des CP soit examinée ultérieurement dans deux comités. Les rencontres ont débuté en CSQ dès l'automne 2016. Celles avec le Conseil du Trésor se sont amorcées en décembre. Parallèlement, des opérations de mobilisation ont été proposées aux conseillers pédagogiques et plusieurs démarches politiques ont été réalisées à divers moments. Malgré nos inquiétudes lors du changement de gouvernement, les travaux se sont poursuivis à l'automne 2018. Après que la FPPE ait proposé des rencontres de direction en groupe témoin, nous avons observé un changement de ton du côté patronal. Le dossier reste à suivre. Le dossier des plaintes de 2010 traîne en longueur. La conciliation amorcée en avril 2013 entre toutes les organisations syndicales et le Conseil du Trésor a été grandement ralentie à l'automne 2016 par le maraudage en santé et par l'élection d'un nouveau gouvernement. La Commission d'équité salariale a officiellement mis fin à la conciliation en novembre 2017. En mars 2018, la Commission d'équité salariale débutait ses enquêtes. Tout l'argumentaire présenté devant le Conseil du Trésor a été adapté pour la Commission qui ne connaît pas le milieu scolaire ni les différents corps d'emploi. Alors que nous étions convaincus d'avoir à attendre la fin des enquêtes de la CNESST pour avoir enfin une conclusion à ces plaintes, un changement à la loi sur l'équité salariale a encore changé la donne en obligeant les partis à revenir en conciliation pour les plaintes de 2010 et 2015. Espérons que le prochain Triéna verra la fin de cette saga interminable. Dès l'automne 2018, nous avons entamé une tournée qui a permis au Bureau exécutif d'aller rencontrer les membres dans chaque syndicat afin de valider les enjeux et orientations qui nous semblaient prioritaires pour la prochaine ronde de négociation. Par la suite, nous avons élaboré notre cahier de consultation. Les demandes seront finalisées dès l'automne pour dépôt au plus tard le 31 octobre prochain. Des rencontres avec nos partenaires, la Fédération du personnel de soutien scolaire et la Fédération des syndicats de l'enseignement, ont débuté pour préparer notre collaboration pour la mobilisation à venir. Les trois groupes ont réitéré leur volonté de travailler de nouveau ensemble en réseau scolaire lors de la prochaine négociation. Des réseaux des responsables d'action mobilisation ont été tenus en CSQ, en réseau éducation et en FPPE au printemps. Des plans de mobilisation et de communication découleront de ces réseaux. Toute organisation démocratique exige la tenue de diverses instances décisionnelles afin d'adopter et de voir à la mise en œuvre du plan d'action découlant des orientations de congrès. La FPPE ne fait pas exception. Tout au long du triéna, le Bureau exécutif s'est rencontré à toutes les deux semaines pour assurer la gestion de la Fédération, prendre les décisions sur les différents dossiers et préparer les conseils fédéraux. La VPAA, vice-présidente aux affaires administratives, a vu à l'organisation des douze conseils fédéraux qui sont vraiment le cœur de notre vie démocratique comme fédération. Les membres du Bureau exécutif et les syndicats ont participé aux conseils généraux et aux conseils généraux de négociation et j'ai participé aux multiples rencontres du Conseil intersectoriel et du Conseil intersectoriel de négo. Un des mandats du Bureau exécutif et plus spécifiquement de la VPAA est de voir à la gestion du personnel et des biens de la Fédération. Tout au long du triéna, plusieurs décisions ont été prises dans le but d'assurer une saine gestion. Nos obligations d'employeur ont été assumées avec beaucoup de sérieux. Nous tenons à souligner que ce triéna se termine avec une situation financière grandement améliorée par rapport à la fin du dernier triéna et que nos fonds sont maintenant plus confortables. Grâce à une gestion serrée et, il faut le dire, une augmentation significative du nombre de membres, ceux-ci sont passés de 547 000 au 31 août 2015 à 1,3 million au 31 août 2018. Nous en sommes très heureuses. Avec tous les enjeux à venir, il est important de continuer à garder un œil critique sur les dépenses de la Fédération et ainsi prévoir les sommes qui nous permettront de prendre les bonnes décisions pour réaliser la mission de la Fédération. Sous la responsabilité de la Présidence, le Comité des statuts a travaillé sur les modifications présentées à ce présent Congrès. Il a vu affaire les modifications de concordance suite aux modifications adoptées au statut lors du dernier Congrès et il a travaillé sur plusieurs règlements qui sont sous la juridiction du Conseil fédéral. Le Comité des affaires financières sous la responsabilité de la VPAA et avec le soutien de notre Agente de gestion financière s'est rencontré régulièrement pour traiter des sujets habituels prévision, révision budgétaire, révision des taux de remboursement, renouvellement de la nomination du vérificateur externe, etc. et il a travaillé plus spécifiquement sur le volet du partage de la péréquation. Tout au long de leurs travaux, les membres du Comité d'affaires financières ont eu la préoccupation de renflouer les fonds et d'augmenter la liquidité de la Fédération. Le Comité des affaires financières devra demeurer vigilant et surveiller les impacts éventuels des changements gouvernementaux sur les finances de la Fédération. Notre triéna se termine donc avec le sentiment du devoir accompli.